J'ai eu une discussion très intéressante avec un de mes élèves la semaine dernière et il me disait voilà, écoute sur ton site, ça s'appelle je-recupere-mon-ex.com, moi jamais de ma vie j'ai considéré cette personne qui est partie comme étant mon ex, mais je l'ai juste considéré comme ma femme qui est partie. Et il a raison en un point, alors il a raison en un point et il a tort en un autre point. Il a raison en un point, c'est le fait que lorsque quelqu'un part et qu'on a du mal à accepter la rupture, eh ben l'autre reste notre femme ou notre mari tout le long. Maintenant, à un moment donné, il faut aussi être lucide, il faut comprendre que voilà, la première étape de la rupture, c'est de comprendre que l'autre est parti, c'est de comprendre qu'il y a eu des problèmes et de comprendre qu'il faut les résoudre de ce fait. Donc, la bonne question c'est comment faire pour gérer une crise de couple ? Parce que finalement lorsque quelqu'un part, lorsque votre ex part, ça peut être la fin d'une histoire, ça peut aussi être juste une crise de couple qui est temporaire. Et dans ce cas là, quelles sont les bonnes choses à faire pour résoudre ceci ? Il y a deux stratégies, il y a la mauvaise et il y a la bonne, je vais commencer par la mauvaise. La mauvaise stratégie, c'est de s'agripper à fond après son ex, de grignoter, de faire comme s'il n'y avait jamais eu de rupture, de lui expliquer que voilà, ce n'est pas grave, ça va passer, ça va aller mieux, etc. Et de sentir l'ex qui part de plus en plus si on n'arrive pas à le rattraper et on est de plus en plus malheureux. Ça, ce n'est pas la bonne méthode, c'est de nier sa rupture amoureuse, c'est de s'accrocher comme un fou et c'est de refuser des choses évidentes comme le fait qu'il y avait des problèmes, le fait qu'il y avait la rupture. La bonne chose, alors j'inclus dedans aussi les personnes qui font exprès de vivre avec leur ex en attendant que ça se répare, j'inclus aussi dedans les gens qui ont des enfants et qui se servent de ça pour faire comme si on était encore une famille et que ça ne se répare, etc. Maintenant, je vais vous donner la bonne solution. La solution, c'est d'être lucide quand il y a un problème. Vous voyez qu'il y a un problème, vous voyez que l'autre ne veut partir, à mon sens, il ne faut surtout pas le retenir. Alors, je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il faut lui mettre un coup de pied et aux fesses et le mettre à la porte, non. Ce que je vous dis, c'est qu'il faut en discuter et si vous voyez que la discussion n'avance pas et qu'il n'y a pas de solution, il ne faut surtout pas retenir l'autre, il faut le laisser partir parce que c'est la clé du silence radio, c'est la clé de toute bonne reconquête et c'est beaucoup plus sexy de dire à l'autre écoute, tu as un problème, va emménager à côté, on en discute plus tard, que de lui dire écoute reste s'il te plait etc, ça va bien, ça va s'arranger etc, et l'ex qu'est-ce qu'il se dit en face ? L'ex se dit mais il n'a rien compris en fait, on a une rupture, on s'est quitté et il est juste dans le déni, il ne comprend même pas qu'il y a un problème, il pense qu'on est toujours en couple. Donc voilà, soyez plus malin que, il fallait dire que l'adversaire, soyez plus malin que votre ex, prenez le devant là-dedans, restez dans le contrôle et surtout n'empêchez pas quelqu'un de partir, ne le retenez pas, soyez plus sexy que ça, comme on dit souvent nidi c'est pas sexy, donc soyez autonome, sachez où vous allez et sachez proposer des solutions qui vont de l'avant plutôt que de retenir votre ex dans une situation qui n'existe plus, voilà, très bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz